Bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo puisqu'il s'agit d'un vlog ! Et aujourd'hui les amis on va découvrir ensemble l'exposition Harry Potter qui est enfin arrivée à Paris. Et dans cette vidéo on va aussi voir si ça vaut vraiment le coup de prendre un billet VIP ou non puisque c'est celui que j'ai pris et donc celui que je vais tester avec vous. Alors juste avant qu'on parte pour l'expo, je vais vous dire les différents billets qui sont proposés avec les prix, où est-ce que c'est et jusqu'à quand. Et juste avant de commencer je tiens à préciser que cette vidéo n'est absolument pas en partenariat, j'ai tout acheté avec mes sous. Alors l'exposition elle est là du 21 avril au 1er octobre 2023, donc à l'heure où je tourne cette vidéo on est le 21 avril, donc le tout premier jour de l'exposition. Elle se situe à Paris-Porte de Versailles au parc des expositions. Au niveau des billets, il y en a trois qui sont disponibles, le billet individuel, le billet open et le billet premium. Pour le premier billet je vais vous dire exactement ce qui est écrit sur le site, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Il s'agit donc d'un billet daté individuel, du lundi au jeudi c'est à partir de 15 euros pour les enfants de 3 à 15 ans et 19 euros pour les adultes à partir de 16 ans. Et le vendredi et le dimanche c'est à partir de 19 euros pour les enfants et 25 euros pour les adultes. Pour le deuxième billet qui est donc le billet open, vous devez choisir votre mois de visite mais vous venez le jour et à l'heure de votre choix. Et ce billet-ci coûte 59 euros. Et enfin le troisième et dernier billet, c'est le premium VIP qui est au prix de 79 euros et je vais également vous lire ce qui est écrit sur le site. Les billets premium vous permettent de visiter l'exposition au jour et à l'heure de votre choix via un accès privilégié et dédié. Les billets premium donnent droit à une lanière collector et exclusive, un audio guide, un bond de réduction de 10 euros pour tout achat dans notre boutique et à la possibilité de modifier gratuitement la date de votre visite. Au niveau de la billetterie, je m'étais inscrite à la pré-vente et tout s'est bien passé, il n'y a pas eu d'encombre. Honnêtement, tout s'est bien passé pour ma part. Mais j'ai remarqué que les billets ne sont plus au même prix que lors de la pré-vente. Alors je ne sais pas exactement quand est-ce que ça a changé, mais en tout cas ça a changé. Pour le billet classique, c'était 25 euros, il n'y avait pas d'histoire d'âge ou de jour. Donc là je trouve ça vraiment bien le fait qu'ils aient changé ça. Le billet open, il est passé de 45 euros à 59 euros. Alors déjà quand il était à 45 euros, je trouvais que 20 euros en plus par rapport au billet classique, juste pour pouvoir venir le jour et à l'heure qu'on veut, je trouvais ça quand même un peu cher. Mais là je trouve que 34 euros en plus, juste pour choisir son jour et son heure, je trouve ça quand même beaucoup. Et enfin le billet VIP, il est passé de 69 euros à 79 euros. Donc écoutez, est-ce que c'est 10 euros d'ajout ? Est-ce que ça va valoir le coup ou pas ? On va le découvrir ensemble dans ce vlog. J'ai vraiment très très hâte de voir l'exposition, de voir comment c'est... J'ai très hâte. Écoutez, je crois que je n'ai rien oublié de vous dire. Donc si vous êtes prêts, on y va. Ça va être trop cool. J'ai très très hâte de découvrir tout ça. C'est parti, on y va. Ça y est, je suis à l'expo Harry Potter. Je suis trop contente, je suis arrivée une demi-heure en avance pour, voilà, en fonction du monde, etc. Donc je suis trop contente, trop hâte de voir ce que ça donne. Écoutez, on va découvrir ça. C'est parti ! Donc là, ça y est, j'ai fait la maison, la baguette, le patronus, etc. On a le bracelet et le badge. On va bientôt commencer. Bienvenue à l'exposition Harry Potter The Exhibition. Êtes-vous courageux ou loyal ? Oh, monsieur ou sage ? Découvrez les sortilèges, dévoiliez les secrets et marquez les points pour la maison que vous aurez choisie tout au long de l'exposition. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on est au niveau des quatre maisons. C'est très, très beau. Sous-titrage ST' 501 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 avez utilisés on vous l'enlève pour dire tout simplement qu'ils ont été utilisés à l'arrière du badge vous avez le qr code vous le scannez et vous avez l'audio guide alors personnellement mon audio guide il n'a pas fonctionné alors je sais pas si c'était seulement moi mais personnellement dans l'exposition je n'ai vu personne avec l'audio guide mais vraiment personne donc est ce qui marchait pour personne est ce qui marchait pas juste pour moi je ne sais pas moi ça va pas déranger de de pas l'avoir mais bon c'est vrai que quand on paye pour avoir un autre guide on a quand même envie qui fonctionne et la lanière en elle-même elle est comme ça avec le blason de poudlard donc voilà pour ça alors je pense qu'ils vont vraiment s'améliorer au fur et à mesure du temps en tout cas je l'espère l'audio guide bon voilà il fonctionnait pas encore une fois je ne sais pas si c'est que le mien ou si c'est tous et au niveau des activités interactives en fait quand vous arrivez devant les machines il faut scanner votre bracelet et là vous faites l'activité parce que c'est avec votre maison etc il ya certaines machines qui ne fonctionnaient pas non plus alors il n'y en a pas non plus 12000 mais il y en a quand même quelques unes donc bon en tout cas j'ai trouvé ça vraiment bien les activités interactives il ya un peu de tout type créer une potion faire des sortilèges enfin il ya plein de choses différentes donc ça c'est vraiment super cool au niveau des décors des costumes c'est super beau on est vraiment bien immergé donc ça c'est super cool vraiment personnellement j'ai beaucoup aimé cette exposition j'ai passé une heure alors il disait que c'était une heure à une heure et demie sans guide je suis pas allé particulièrement vite très honnêtement j'ai pris mon temps alors que j'ai pas lu toutes les pancartes mais j'en ai lu quand même quelques unes j'ai marché doucement j'ai fait des photos j'ai filmé plein de trucs j'ai mis une heure j'ai beaucoup aimé les points photo je les trouve vraiment tous différents des uns des autres mais c'est vraiment des moments assez iconique de la saga donc j'ai trouvé ça vraiment cool donc il ya vraiment plein de choses à faire plein de choses à voir c'est très interactif donc j'ai vraiment trouvé ça bien pour le coup mais est ce que ça vaut son prix est ce que l'exposition est ce que je vous conseille de prendre un billet vip pour rappel le billet vip personnellement je les paye 69 euros mais maintenant il est à 79 alors je vais pas vous mentir mais pour un billet vip 79 euros je trouve ça quand même assez cher là je me dis vraiment ok j'ai passé une heure dans l'expo mon audio guide il fonctionnait pas 79 euros c'est cher alors personnellement ce que je vous conseille c'est quand même de prendre le billet classique donc voilà pour mon avis entre guillemets vraiment général sur l'exposition il ya des choses positives des choses négatives il n'y a pas non plus dix milliards de choses négatives attention c'est vraiment je tiens à préciser que c'est vraiment une très très bonne exposition si vous êtes fan d'harry potter ou même que vous aimez les films vous allez vous régaler parce que c'est super agréable d'avoir quelque chose comme ça en france à paris donc c'est vraiment super cool au niveau de la boutique maintenant et il ya alors énormément énormément de choses il y en a pour tous les goûts il ya des figurines de la nourriture des baguettes des vêtements des carnets des cartes postales des manettes des pins il ya plein de choses vous allez forcément trouver votre bonheur après au niveau des prix il ya des trucs je trouve ça un peu abusé il ya certaines choses les prix ne m'ont absolument pas choqué comme par exemple les pulls qui sont entre 50 et 60 euros pour les pulls j'ai pas été surprise pour les t-shirts non plus c'est des prix ok pour une qualité qui est vraiment bien mais je pense que le truc qui m'a le plus surprise entre guillemets c'est les robes de sorciers de chaque maison elle coûte 95 euros j'ai trouvé ça quand même assez cher alors je sais pas combien ça coûte habituellement voilà si on va dans les parcs aux états unis ou si on va au studio harry potter à londres c'est peut-être le même prix j'en sais rien mais bon personnellement je trouve ça un peu cher mais après voilà je sais que si j'avais été vraiment méga ultra fan je l'aurais sûrement acheté au niveau des baguettes alors j'ai pas vu le prix malheureusement mais je trouve qu'il n'y a pas un énorme choix de baguettes je pensais qu'il y aurait tous les personnages en tout cas une grosse majorité et pas tant que ça finalement il y avait entre guillemets les baguettes principales donc leur de vol de mort dumbledore harry ron hermione mais par exemple dans mon cas mon personnage préféré c'est mais le prix qui m'a le plus surprise je pense très honnêtement que c'est le pull de ron et harry que molly weasley leur fait pour noël qui coûte 100 euros bon c'était de la bonne qualité c'était un pull vraiment très épais etc mais 100 euros j'avoue que je m'y attendais pas du tout au niveau de ce que j'ai pris dans la boutique alors avant d'accéder à la boutique en fait pile au moment où vous sortez de l'expo et avant de rentrer dans la boutique vous avez un petit endroit et ce petit endroit c'est pour acheter une photo une fois que vous avez choisi votre maison votre baguette votre patronus vous faites un peu la queue et on va vous prendre en photo donc c'est sur un fond neutre et en fait à la toute toute fin de l'exposition bah vous pouvez voir ces photos et ils ont ajouté un fond tout simplement et dans les décors qui sont proposés il y en a quatre si je me trompe pas il y en a un avec le poudlard express un dans la grande salle un avec le magas à pointe et un autre mais je me souviens plus que c'était donc j'ai acheté une photo comme je vous l'ai dit dans le vlog alors au niveau des prix une photo c'est 25 euros deux photos c'est 50 euros et si vous achetez deux photos vous avez la troisième gratuite et la photo que vous achetez vous l'avez également en digital qui est envoyé par mail donc ça se présente comme ceci et quand vous ouvrez vous avez la photo voilà et sinon dans la boutique en elle-même j'ai acheté trois trucs donc je vais vous les montrer maintenant j'ai pris les fameux bonbons vous savez ceux où il ya des goûts super bon et où il ya des goûts vraiment dégueu genre vomi bah c'est ça donc je les prix ça coûte 6 euros il ya plein de goûts différents je pense que vous connaissez il y a une période où c'était très connu sur youtube il y avait plein de challenge les jelly belly et là du coup voilà je me suis dit que ça pouvait être drôle à faire ça avec ma famille donc je l'ai acheté au niveau des porte-clés il y en a plein des différents je vous avais montré le retourneur de temps mais il y avait aussi la choco grenouille il y avait une autre boîte de bonbons il y avait plein de choses il y avait vraiment aussi des des gros gros porte-clés j'avais jamais vu ça et pour ma part j'ai pris celui ci donc de chez onedux je le trouvais super sympa je trouve j'ai bien aimé les couleurs et je le trouvais pas trop gros donc c'est pour ça que j'ai pris celui là tout simplement et les au prix de 15 euros et pour terminer j'ai pris un carnet bien sûr parce qu'on n'a jamais trop de carnet et j'ai pris celui ci donc en fait c'est une réplique des des cahiers d'école de poudlard tout simplement il y en avait deux je crois que je vous les ai montré dans le vlog et à l'intérieur ce sont des lignes pointillées alors celui ci il était à 18 euros il ya vraiment plein de carnets à l'effigie des maisons enfin il ya plein 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 de carnets mais c'est toujours environ 15 18 euros c'est vraiment dans ces eaux là donc écoutez voilà je vous ai donné mon avis je vous ai montré ce que j'ai acheté en tout cas je suis super contente d'avoir pu partager ça avec vous et d'avoir fait ce vlog et d'avoir fait cette exposition c'était vraiment une super expérience je vous ai donné mon avis en toute transparence et en tant que cliente puisque je rappelle que j'ai tout acheté moi même après voilà c'est mon avis ce n'est qu'un avis subjectif parmi tant d'autres mais vraiment l'exposition est vraiment sympa donc si vous avez l'occasion d'y aller elle est là je rappelle jusqu'au 1er octobre donc franchement si vous êtes fan ou que vous aimez les films foncés je pense que vous allez vraiment apprécier cette expérience donc voilà tout le monde merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oubliez pas de liker de vous abonner et d'activer la cloche c'est juste en dessous et ça m'encourage vraiment énormément et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bisous ciao ciao ciao